Générique Nous sommes le mardi 19 mars et ce matin encore beaucoup de belles choses, de belles images et puis de la bonne humeur bien sûr sur votre télématin. Mais à 8h16 on commence avec Frédéric Vion pour Actu+, c'est-à-dire décryptage de l'actu. L'actu c'est quoi ? C'est un voyage, celui du prince Charles et de son épouse Camilla qui vont partir dans les Antilles. Oui, ils vont faire toute une tournée. Au moment où justement certains de ces territoires dépendants de la couronne sont un peu accusés d'être, on va appeler ça, c'est pas vulgaire, des paradis fiscaux. Oui voilà exactement, vous savez que la Grande-Bretagne tout comme la France avait un grand empire colonial qui n'existe plus mais dont il reste certains confettis. Et d'abord tout près de nous il y a ce qu'on appelle les dépendances de la couronne, alors chez nous ça n'existe pas et pour cause. C'est encore plus autonome que nos dom-toms, regardez sur cette carte, ce sont trois îles quasiment indépendantes. Et puis plein sud, vous avez les îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey, Londres étant responsable de leur défense militaire, de leurs relations extérieures. Ils partagent aussi avec Londres la livre Sterling et la famille royale britannique qui les visite parfois. Tout comme le prince Charles et Camilla vont visiter en ce moment une autre catégorie qui là est plus intégrée au Royaume-Uni, les Overseas Territories que les Anglais appellent encore dans le langage courant les colonies tout simplement. Là ça ressemble un peu plus au statut de nos dom-toms, alors vous voyez qu'au large de l'Amérique il y a les Bermudes, les Caïmans, les îles Vierges britanniques. En Méditerranée il y a Gibraltar et des zones qui sont des zones militaires sur l'île de Chypre. Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud encore beaucoup d'îles comme les fameuses Malouines ou bien Sainte-Hélène. Donc voilà tout ce qui appartient de près ou de loin des micro-territoires qui appartiennent à Londres, parfois de très loin qui représentent très très peu d'habitants. Il y en a qui posent particulièrement problème, ce sont trois îles européennes, alors j'espère qu'on ne va pas voir Carlos Ghosn parce que c'est la troisième bobine, je vais d'abord parler de la deuxième bobine. Ce sont trois îles européennes de Mâne, Jersey et Guernsey qui posent vraiment problème, de même que des îles des Antilles comme les Bermudes. Parce qu'imaginez par exemple que depuis ce mois-ci les Bermudes sont entrés dans la liste noire des paradis fiscaux de l'Union Européenne. Voici en effet les Bermudes, pourtant il faut y aller pour rentrer dans la liste noire parce qu'on ne comporte cette liste qu'une quinzaine de pays. Donc c'est dire si les Bermudes sont vraiment considérés comme un pays qui ne collabore pas du tout avec les services européens contre l'évasion et la fraude fiscale. Et les Bermudes ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Imaginez encore qu'à Jersey, Guernsey ou l'Île-de-Mannes, les propriétaires des entreprises enregistrées sur place peuvent rester anonymes s'ils le souhaitent. Ce qui fait qu'il y a plus de 70 000 sociétés qui sont enregistrées sur ces trois cailloux pourtant pas très peuplés. Beaucoup de banques ou alors Apple y sont ou ont été enregistrées pour profiter d'une fiscalité vraiment faible et d'une opacité parfois très grande. On critique, on critique en Europe mais est-ce qu'on a vraiment les mains propres nous ? Bon alors non, ça dépend de quoi on parle. On a remarqué, de l'Angleterre à part, de l'Europe et de l'Angleterre. De plus en plus. On avance. Alors en France ça va, on n'a pas de territoire qu'on utilise comme appareil fiscal. Par contre ce qui est vrai c'est que dans l'affaire Carlos Ghosn par exemple, c'est pour ça qu'on voit Carlos Ghosn et qu'on voyait tout à l'heure, on a souligné que Renault a une partie de ses activités dans une holding aux Pays-Bas. Mais pourquoi ? Puisque Renault est une entreprise française avec Nissan qui est japonaise et qu'en plus l'État a des parts de manière assez importante dans Renault et pourrait donc dire mais non, il n'est pas question que vous alliez vous planquer aux Pays-Bas. Bon, donc ça effectivement c'est un peu, c'est pas tout à fait propre. D'autre part l'Union Européenne a beau désigner à la vindicte quelques paradis fiscaux sur sa liste noire, elle ne les sanctionne pas très sérieusement. Il est simplement prévu que ces territoires ne pourront pas recevoir d'aides européennes, c'est bien le minimum. Alors pourquoi cette molesse ? Ça vient de l'obstruction de certains pays comme les Pays-Bas ou bien l'Irlande qui ne sont pas blanc-bleu dans cette affaire. Ces Pays-Bas, les Pays-Bas par exemple, ou surtout l'Irlande font du dumping, c'est-à-dire la course à celui qui taxera le moins pour attirer les multinationales mais de manière très artificielle sur leur territoire. On connaît notamment l'Irlande qui fait que tous les profits réalisés par les grandes multinationales partout en Europe sont rapatriés de manière un peu acrobatique en Irlande pour être taxés très faiblement en Irlande et ne pas l'aide du tout dans les autres pays. On sait que Bruno Le Maire essaye de faire en sorte qu'il le soit mais ce n'est pas facile. Donc voilà pour l'instant pourquoi l'Europe n'y va pas très fort parce que l'Europe c'est aussi l'Irlande et les Pays-Bas qui profitent du système. Après le Brexit on ne pourra plus rien dire du tout. Merci Frédéric.